L'une des professions du secteur informel qui subissent de plein fouet la suspension des cérémonies de mariage est celle de la photographie. Ce jeune photographe, père de famille, rencontré à son domicile, parle des difficultés auxquelles il est confronté avec la nouvelle mesure édictée pour cause de lutte contre la Covid-19. La décision que le gouvernement a prise, ce n'est pas évident pour nous parce que nous vivons par la photographie. On a des femmes à la maison, des enfants, on loue des maisons avec ça. C'est notre passion. Nous sommes en train de souffrir. On a que ça comme métier. Un autre photographe, logé dans la même enseigne que le précédent, présente aussi la galère qu'il vit actuellement. Je suis totalement dessus parce que je ne pensais pas que ces choses-là peuvent arriver parce que je pensais qu'avec la vaccination que l'État congola en est en train de nous exiger, de prendre, les choses vont toujours changer. 45 jours là, pour nous les photographes, c'est comme si c'est trois mois en gagnant avec les dottes, les mariages. C'est ça qui faisait que nous les photographes puissent avoir la possibilité de manger, de vivre avec nos parents. Autre catégorie socio-professionnelle affectée par la décision de suspension des cérémonies de mariage, les vendeurs des fleurs qui voient la diminution du nombre de la clientèle. Depuis la suspension des mariages, nous n'avons pas de manifestation, les gens ne viennent plus. Et les chiffres a baissé. Du côté des gestionnaires des salons de coiffure, des salles de fête et des maisons d'impression des cartes ou affiches de mariage coutumier, état civil et religieux, les revenus sont aussi à la baisse. Les mesures qui ont été dictées par le gouvernement influencent aussi notre travail. On constate aussi que non, la conception au niveau de la cérémonie, ça a diminué, ça ne se fait plus et ça nous impacte aussi financièrement. Mais on n'a pas le choix. Il y a la maladie qui est là, on peut se soumettre. Sinon, on souhaite vraiment mieux que ça revienne comme avant puisque ça nous impacte vraiment. Selon quelques acteurs du secteur informel qui contribuent à l'équilibre de l'économie nationale, des mesures d'accompagnement devraient être envisagées par les gouvernants pour éviter l'accentuation de la crise socio-économique. Sous-titrage Société Radio-Canada